Bonjour, pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action ? Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Filsolite et créatrice du programme en ligne Évolution Minceur. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander mais pourquoi je ne passe pas à l'action ? J'ai envie de réussir mon challenge et rien ne se passe, je ne passe pas à l'action. Il est important déjà de comprendre que ne pas passer à l'action est une action et que derrière toute action, il y a une pensée. Quand vous faites une action, vous l'avez pensée cette action. Il y a une raison pour laquelle vous passez à l'action. Et quand vous ne faites rien, il y a une raison pour laquelle vous ne faites rien. Donc la première chose, c'est de prendre conscience de mais qu'est-ce que je me raconte ? C'est sûr que si vous vous dites à chaque fois qu'il y a une action à faire et au final vous ne la faites pas, mais parce que vous vous dites, c'est bon en fait, j'y arriverai pas, à quoi ça sert de faire cette action ? De toute façon, je n'arriverai pas à atteindre mon objectif. Si vous vous ressassez cette pensée-là, c'est impossible de passer à l'action. Pour réussir à passer à l'action, il faut avoir la certitude que l'on peut atteindre son objectif, que l'on peut réussir son challenge. Donc écoutez, écoutez-vous, qu'est-ce que vous vous racontez à longueur de journée qui vous empêche de passer à l'action ? La deuxième chose, c'est qu'en général, quand on ne passe pas à l'action, c'est qu'on est paralysé, c'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche de passer à l'action. C'est qu'en fait, on est envahi d'une peur, une peur inconsciente. Donc la première chose, c'est de se dire, et si, en fin de compte, je prenais un risque à passer à l'action ? Et quel risque serait-il ? Quel risque serait-il ? Est-ce que vous avez peur de passer à l'action parce qu'au final, vous avez peur d'échouer ? Si vous avez comme objectif de perdre du poids, de changer de comportement alimentaire, peut-être que vous avez déjà eu X expériences qui vous ont prouvé, c'est votre sentiment, qui vous ont prouvé que, de toute façon, vous allez être en échec. Et l'échec, c'est très douloureux. Donc probablement que derrière, votre absence de passage à l'acte, eh bien, c'est une façon de vous protéger, protéger d'une certaine douleur, la douleur de l'échec. Ça peut être autre chose, peut-être que le fait de partir dans un challenge de perte de poids, de changement de comportement alimentaire, peut-être que vous prenez le risque d'être critiqué, d'être jugé. Peut-être que vous avez peur que, socialement, ça vous isole. Tout ça, ce sont des croyances. Peut-être que vous avez peur de... ... Sous-titrage ST' 501